Imaginez Kenny Reeves en mode John Wick faire des clés de bras et crever des yeux avec des crayons de papier alors qu'il a 80 ans et vous aurez une petite idée de ce qu'est cette magnifique série The Old Man. Salut les cinéphages, c'est Merèges et aujourd'hui, avant première, je viens vous parler de la saison 1 de la série The Old Man avec Jeff Bridges et John Lito dans les rôles principaux. Ça arrivera en septembre, fin septembre sur Disney+. J'ai eu la chance de découvrir les 7 épisodes en avant première et je me suis pris quand même une sacrée claque. C'est quand même une bonne grosse tuerie à l'ancienne. Alors, c'est réalisé en tout cas les deux premiers épisodes par John Watts. Oui, 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 le mec qui a fait les trois Spider-Man. Sauf que là, il réalise super bien. Et en fait, en regardant sa filmo, je me suis dit mais purée, mais c'est vrai que John Watts, son premier film, c'est Cop Car. Et c'était vraiment de la bombe ce film. D'ailleurs, il n'était pas sorti au cinéma avec Kevin Bacon, génial. Et en fait, il s'est fait matrixer par Marvel. On lui a sucé son style. C'est devenu un Yes Man. Mais à la base, c'est un bon réalisateur. Et en fait, là, ça se voit. Ça se voit. Ça prend son temps. Décor naturel. Tout est hyper bien pensé. Hyper bien géré. Les acteurs sont magnifiques. Il y a de longs plans, des plans-séquences terriblement intéressants qui, en plus, bon, je ne vais pas vous spoiler, mais voilà, c'est Jeff Bridges, en gros, qui se bat contre un méchant. Et ça dure, et ça dure. Et c'est, mais ultra fort, quoi, franchement. Surtout que Jeff Bridges, il est très, très vieux, quoi. Et d'ailleurs, c'est un peu l'intérêt de la série. C'est-à-dire que, globalement, ce n'est pas ultra original. Vous savez, c'est un peu ce genre de personnage indestructible. À la Steven Seagal. Plus récemment, à la Liam Neeson. À la Tekken, quoi. Enfin, voilà, l'expert militaire, le mec qui fait trembler tout le monde, un petit peu à la John Wick, parce qu'il a un surnom comme ça. Ce n'est pas Baba Yaga, je ne m'en rappelle plus, mais voilà, un truc qui fait flipper. On l'entend, on fait, ah non, c'est lui, il va revenir tous nous tuer, etc. Et on en a déjà vu 50, des trucs comme ça. Sauf que, là, il est très vieux. Il est assez faible. Vraiment, quoi. Je veux dire, il a plus de 70 ans, quoi. Et en fait, on n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu John Wick, voilà, traîner de la patte, quoi. Et c'est super intéressant, en fait, parce que si on l'avait pris à 35, 40 ans, il aurait été trop fort. Il les aurait tous dégommés, il aurait fait des clés de bras et tout. Voilà, il en aurait pris 50 en même temps, etc. Là, c'était le meilleur avant. Sauf que maintenant que c'est un vieux machin, il en chie, il en chie terriblement. Et du coup, ça apporte toute cette saveur à la série, je trouve. Vraiment, j'étais hyper dedans. C'est assez émouvant. Jeff Bridges, il est mortel, franchement. John Lytle, bon, on ne présente plus. Lui, c'est pareil. La confrontation entre les deux, elle est épique. Franchement, c'est excellent. Alors, globalement, l'histoire, ça raconte celle de Jeff Bridges, qui n'a pas d'identité, qui change en gros de nom un peu tous les 5, 10 ans, etc. Là, il vit dans une baraque et il a deux chiens. Deux chiens sont extraordinaires. Franchement, il les a dressés au doigt et à l'œil. Et ploup, il lève un petit sourcil et hop, ils vont choper la carotide directe. C'est assez impressionnant. Et en fait, une nuit, alors voilà, il avait une femme. Sa femme est morte. Elle est morte, elle avait une sorte de maladie, d'Alzheimer, etc. Donc, il est vraiment dans un bad move assez dépressif. Quelqu'un pénètre dans sa maison avec un silencieux. Ploup, les chiens arrivent. Carotide. Plum, plum, il sort son flingue. Et il est obligé de se barrer. Il est obligé de se barrer. Et en gros, il chope son téléphone. Il appelle sa fille. Sa fille qu'il n'a pas vue depuis 15 ans. Et il lui dit, voilà, ils m'ont retrouvé. Il faut que je me barre. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, il trace à toute berzingue. Et il va se cacher, voilà, dans une sorte de maison d'hôte. Où il rencontre une nana qui lui fait fortement penser à son ex-femme. Et ils vont très probablement tomber amoureux. Allez, je ne vous raconte que ça. Et du coup, ça va peut-être freiner dans sa fuite. Parce qu'au bout d'un moment, il va s'intéresser à elle, etc. Donc, tout ça est très classique. Et voilà, le prisme de la vieillesse en plus rajoute vraiment énormément d'intérêt. En plus, c'est entièrement en décor naturel. Aucun fond vert. À un moment donné, ils vont en Afghanistan. C'est en Afghanistan. Ils vont au Maroc. Je ne sais pas s'ils sont vraiment allés au Maroc. Mais en tout cas, ça ressemble grandement. C'est très beau. La photographie est superbe, etc. Les dialogues sont assez exceptionnels. Franchement, c'est assez rare que je le remarque. Mais là, vraiment, c'est de la très très belle ouvrage. C'est adapté d'un roman de Thomas Péry. Que je ne connais pas. Mais a priori, qui est très très bon. Et on est vraiment investi. On est vraiment avec lui. On a vraiment envie de savoir. Ça monte, créchelle d'eau petit à petit. Pourtant, et comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Ce n'est pas parfait. Puisque ça souffre de la même maladie. Qui touche énormément de séries et de mini-séries en ce moment. C'est trop long. Mon dieu. Ça s'étire trop. Là, il y a 7 épisodes. Franchement, 5 ou même 4. C'était parfait. C'est un petit peu compliqué. En fait, les séries se sont devenues des films. Ça s'est adapté de bouquins, etc. Et du coup, là, on a le temps. On développe vraiment comme dans le bouquin, etc. Sauf que, quand on adaptait un bouquin en film, avant, on était obligé de compresser. Et c'est vachement bien pour le rythme. Enfin, voilà. Il y a, par exemple, 3 personnages qui en deviennent un seul, etc. On enlève la première bobine, comme dirait Georges Lucas. On essaye de faire en sorte que le spectateur ne s'ennuie pas. Là, il y a des choses qui sont un petit peu redondantes. Il y a des dialogues, des tunnels de dialogues qui sont un peu trop longs, quoi. Même si c'est très bien. Mais ce n'est pas, vous voyez, comme les séries d'avant, quoi. Les séries d'avant, un épisode, on le regardait, c'était une petite histoire. Et puis, on pouvait regarder même dans le désordre, etc. Là, non, ce sont des films, en fait. Ce sont des films qui durent 7 heures, quoi. Et du coup, c'est un petit peu long, quoi. D'autant plus, et ça, ça sera le deuxième défaut. Bon, ce n'est pas vraiment un défaut, en vérité. Mais si, c'est qu'il n'y a pas de fin. En fait, la fin, elle est en queue de poisson. Il y aura une saison 2. Et donc, tu es là, tu fais... Non, non. Franchement, il aurait pu y avoir un épisode 8. On ne sait même pas. Enfin, je veux dire, si la fin est poignante et intéressante. Mais, ça, non d'une briquette, c'est quand même assez relou. D'autant plus que Jeff Bridges, en fait, il a commencé le tournage en 2020. Et ça s'est fini en 2022 parce qu'il a eu un cancer. Donc, voilà, il n'est pas forcément en méga grande forme, etc. Dépêchez-vous de finir la série. Donc, ça a été officialisé. Il y aura bien une saison 2. Tant mieux. C'est franchement très, très bon. Très divertissant. Donc, jetez-vous dessus quand ça sortira sur Disney+. Franchement, ça vaut le coup. Et je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Parce que sinon, je vais spoiler et je n'ai pas envie de le faire. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Likez cette vidéo, cette critique si elle vous a diverti, intéressé. D'aille liker-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao !